Ce documentaire pourrait choquer certains téléspectateurs. Dans la banlieue tranquille de Little Town, près de Denver au Colorado, les fantasmes meurtriers d'un adolescent de 17 ans commencent à prendre forme. Lui et un camarade qu'on surnomme Vodka, ou V, ont l'intention de commettre un acte d'une telle violence que leur nom passera à l'histoire. L'an prochain, au mois d'avril, V et moi, on va se venger et faire notre propre sélection naturelle. On va apprendre à fabriquer des bombes à retardement, puis on va en placer des centaines sur des routes, des ponts, dans des immeubles et des stations-services. Ça va être le chaos. Ça va ressembler aux émeutes de Los Angeles, combinés à l'attentat de Oklahoma City, à la Seconde Guerre mondiale, à la guerre du Vietnam et aux jeux vidéo Duke et Doom. Je veux que le monde se souvienne de moi. Un an plus tard, le 20 avril 1999, Eric Harris et un autre élève de Columbine, Dylan Klebold, commettront la pire tuerie de l'histoire américaine à être perpétrés dans une école. Il tue 12 élèves, ainsi qu'un enseignant, et blesse 23 personnes avant de s'enlever la vie. Ce film relate les événements tels qu'ils se sont déroulés entre 11h08 et 12h08, en ce tragique mardi matin d'avril. Pendant des années, l'horreur de ce massacre a échappé à toute explication. Mais de nouvelles informations au sujet de la tuerie et des événements qui l'ont précédé ont récemment été rendues publiques. À partir de ces terribles détails, il nous est maintenant possible de dresser un portrait plus complet du massacre de Columbine et des circonstances qui ont poussé deux adolescents à commettre un tel geste. 11h08, plus que trois minutes avant l'arrivée d'Eric Harris à l'école Columbine. NBK m'accompagne ici. Tout ce que je vois, tout ce que j'entends m'y fait penser. J'ai parfois l'impression de jouer dans un foutu film. NBK est le nom de code donné par Eric et Dylan au massacre qu'il planifie. Ses lettres correspondent au titre du film Natural Born Killers, le film fétiche des deux adolescents. Il relate l'histoire de Mickey et Mallory, deux tueurs fous que l'on transforme en célébrités médiatiques. Eric et Dylan s'identifient au héros du film et tout comme eux se considèrent comme des êtres supérieurs. Je sais qu'on aura des disciples. On est pratiquement des dieux. On n'est pas tout à fait humains. On a peut-être des corps humains, mais on est bien plus évolués que vous tous, bande de connards. On est conscients de ce qu'on est. Le sentiment d'aliénation d'Eric et Dylan provient en grande partie de leur école. Je vous en veux de m'avoir laissé de côté quand vous vous amusiez. Et ne venez pas me dire que c'est de ma faute, parce que ce n'est pas de ma faute. Vous aviez mon numéro de téléphone. Je vous ai demandé de m'appeler, mais non, il ne fallait pas laisser Eric, l'étranger Eric, vous accompagner. Oh, bordel, non! Une hiérarchie implicite existe à l'école secondaire Columbine. Eric et Dylan sont au dernier échelon, parmi les parias. Au sommet de la hiérarchie se trouvent les sportifs. Un groupe possédant ses propres règles de conduite et son propre code vestimentaire incluant une casquette blanche. Ceux qu'on appelle les sportifs ne sont pas nécessairement des athlètes. Il s'agit plutôt de tous ceux qui croient qu'ils valent et méritent plus que tous les autres. Parce qu'ils portent de beaux vêtements, qu'ils couchent avec les plus jolies filles et que les enseignants les traitent différemment. Eric et Dylan ne s'en prendront pas exclusivement aux sportifs lors de leur folie meurtrière. Des témoins diront plus tard qu'ils semblaient déterminés à vouloir se venger de l'école en tant que tel. Ils se sont rendus à l'école Columbine pour tuer des gens. Ils ne sont pas allés régler leur compte au poste de police ou à la bibliothèque publique. Pourquoi ? Parce qu'ils détestaient cette école. Ils détestaient l'injustice qui y régnait. Ils détestaient son environnement. Je ne cherche pas à excuser leurs gestes, je cherche simplement à comprendre. Vous nous en avez fait baver pendant des années. Vous allez payer pour toute cette merde. À 11h09, les élèves commencent à envahir la cafétéria de Columbine pour la pause repas. Plus tôt ce matin-là, Eric Harris et Dylan Klebold placent deux bombes au propane de 9 kilos dans la cafétéria. Ces bombes sont censées exploser à 11h17, l'heure où le nombre d'élèves à la cafétéria atteint son sommet. L'objectif est de tuer le plus d'élèves possible dans les explosions, puis d'exécuter les survivants. La pause de ces bombes n'apparaît pas sur les enregistrements des caméras de surveillance de la cafétéria. On suppose qu'elle a eu lieu lors d'un changement de bande vidéo. Ce matin-là, nous avions un cours de philosophie en 3ème période. Oui, c'était un cours de philo et nous avions un examen ce jour-là. Eric n'était pas du genre à sécher un cours lorsqu'il y avait un examen ou un devoir à remettre. J'ai donc été surpris de voir qu'il était absent. Il ne s'est pas montré lors de la 4ème période non plus. Or même moi, je ne séchais jamais plus d'un cours à la fois. Et Dylan n'était pas là non plus. Un autre élève de Columbine, John Savage, âgé de 17 ans, sort de son cours de musique. Je suis arrivé tôt à l'école. J'ai fait quelques travaux scolaires. C'était une journée comme les autres. Je venais de terminer mon cours de musique. Et j'hésitais entre aller répéter dans le local de musique situé à l'autre bout de l'école ou aller à la bibliothèque. Parmi les surveillants ce jour-là se trouve Dave Sanders, un entraîneur sportif apprécié des jeunes et capable de tirer le maximum des élèves les moins doués. Et Patty Nielsen, 35 ans, une enseignante à temps partiel. Elle rentre habituellement à la maison, aussitôt ses cours d'art terminés. Mais aujourd'hui, elle est chargée de la surveillance des corridors qu'emprunteront bientôt des centaines d'élèves en direction de la cafétéria. Chaque jour, après le cours de création littéraire, je sortais fumer une cigarette à l'extérieur. J'ai donc emprunté mon chemin habituel et je suis sorti pour fumer et marcher un peu. J'ai vu Eric arriver en voiture. J'ai vu Eric. ... Puisqu'il avait manqué de cours, je suis allé à sa rencontre pour savoir ce qui se passait. Je lui ai crié des noms, il a ri et il m'a crié des noms à son tour. Nous avions souvent ce genre d'échange. C'est vraiment surprenant qu'il ne m'ait pas tiré dessus pour ça. Eric, que l'on aperçoit ici, et Brooks, ont eu dans le passé une relation plutôt orageuse. Un an auparavant, Brooks découvre son nom sur le site web d'Eric. Eric menaçait alors de le tuer. On pouvait lire sur ce site que Eric fabriquait des bombes tuyaux, et essentiellement qu'il voulait tuer Brooks Brown. Les parents de Brooks rapportent les menaces d'Eric aux autorités policières. Mais ce n'est pas la première fois que les policiers entendent parler d'Eric. Toutefois, ils n'arrivent pas à accéder au site web d'Eric, et égarent les documents se rapportant à la plainte des Brown. S'ils avaient donné suite à notre plainte, Eric se serait retrouvé derrière les barreaux. Cette tuerie n'aurait jamais dû se produire. Depuis, Brooks Brown s'est réconcilié avec Eric, et cela lui a sûrement sauvé la vie. Qu'est-ce qui se passe avec toi, mec ? Tu n'es pas en troisième heure, tu as misé le test. Ça ne s'applique plus. Je lui ai dit, tu as manqué un examen important. Il m'a répondu, ça n'a plus d'importance. Et il a ajouté, Brooks, tu t'aimes bien maintenant, alors rentre chez toi. Bien des raisons peuvent expliquer pourquoi il ne m'a pas tiré dessus. Je crois tout simplement qu'il ne voulait pas me tuer. Je ne suis pas le seul qui l'ait épargné. Prenez John Savage, c'était un de mes amis. Un gars formidable. John Savage décide d'aller étudier à la bibliothèque, là où les tueurs feront le plus de victimes. Eric et Dylan se présentent à l'école avec tout un arsenal. Après l'attaque, la police dénombrera deux carabines à canonciers, deux pistolets 9 mm et 99 engins explosifs, dont les deux bombes au propane de 9 kg dans la cafétéria et des bombes pour piéger chacune de leurs voitures. Ils ont mis un an à accumuler ces armes. Un an à planifier un massacre destiné à rayer leur école de la carte. Une vidéo jamais rendue publique, tournée un mois avant le massacre, montre à quel point le geste d'Eric et Dylan étaient prémédités. Voici une reconstitution basée sur les comptes rendus de cette vidéo. Dylan se trouve derrière la caméra. Le tournage a lieu dans la chambre d'Eric. Ce dernier dévoile des dizaines de cachettes abritant un nombre impressionnant d'armes et d'explosifs. Comment a-t-il réussi à dissimuler une telle collection d'armes meurtrières ? Cette question demeure toujours sans réponse. Les parents d'Eric ne se sont pas exprimés publiquement depuis une massacre. Toutefois, à la fin de la vidéo, Eric se lance dans un petit numéro qui montre qu'il maîtrise parfaitement l'art de la supercherie. Ce sera le quart d'heure le plus insoutenable de toute ma vie. Toutefois, les bombes réglées, en attendant le bon moment pour attaquer. Les secondes se transformeront en heures. J'ai déjà hâte. Dans un coin du stationnement de l'école, Neil Gardner mange une bouchée en compagnie d'Andy Martin, un agent de sécurité à l'école Columbine. Gardner est policier. Sa tâche consiste à veiller sur les élevés professeurs de l'école. Il a aperçu Dylan Klebold dans le passé, mais ne connaît pas Eric Harris. Et ils semblent ignorer qu'Eric et Dylan ont déjà eu des démêlés avec la justice. Air par les Sonata et Azera de Hondé, toutes deux gagnantes d'un prix à Jacques. Hondé, va de l'avant. 15 mois plus tôt, ils forcent la portière d'une camionnette pour voler du matériel électrique. Ils seront arrêtés et accusés d'introduction par effraction et de vol. Le tribunal leur ordonne de suivre des cours destinés à détourner les jeunes du crime. Je suis heureux de pouvoir dire que grâce à ce cours et à d'autres expériences allant à ce sens, je vais tout faire pour gérer ma colère. Mais le journal personnel d'Eric raconte une toute autre histoire. Les États-Unis sont censés être le pays de la liberté, non ? Alors si je suis libre, expliquez-moi pourquoi je ne pourrais pas voler les biens d'un putain de connard s'ils les laissent sur le siège avant de sa putain de camionnette au beau milieu de nulle part par un putain de vendredi soir. Vivement la sélection naturelle, il faudrait abattre ces connards. Leur démêlée avec la justice révèle l'existence d'une espèce d'univers parallèle. En apparence contrit et repentant, Eric et Dylan sont dorénavant mûs par une rage commune. La colère que je ressens depuis l'incident de janvier est semblable à celle de Dieu. Notre vengeance dans le réfectoire sera terrible. Le réfectoire, dont il est question, est en fait la cafétéria de l'école. Eric et Dylan ont dressé un plan détaillé de l'attaque. Les bombes doivent exploser dans une minute, alors que 480 personnes, soit près du quart des élèves de l'école, se trouvent à la cafétéria. Richard Castaldo s'apprête à sortir de l'école afin d'aller manger près de l'entrée ouest, en compagnie de son amie, Rachel Scott. Affublés de leurs imperméables, Eric et Dylan ne se font pas remarquer outre mesure. Ils se présentent souvent à l'école ainsi vêtus, plus que quelques secondes avant le début du massacre. Lorsque je me suis assis pour manger, j'ai vu deux gars arriver sur ma gauche et lancer quelque chose. A l'époque, je ne savais pas ce que c'était, mais il s'agissait d'une bombe-tuyon. Elle a éclaté sans faire de dégâts. Au début, je pensais simplement qu'il faisait les imbéciles, qu'il s'agissait d'une farce faite par des finissants pour souligner la fin prochaine de l'année scolaire. Je crois que Rachel a été atteinte une demi-seconde avant moi. Je me souviens d'avoir vu du coin de l'œil et... Je me suis hérédit. Lorsque j'ai commencé à entendre des coups de feu, je ne savais pas exactement de quoi il s'agissait. On ne se dit pas, tiens, tiens, c'est sans doute un coup de feu. J'ai compris quand j'ai entendu une rafale d'armes semi-automatiques suivie d'une explosion. Je me suis alors mis à courir. J'ai immédiatement appelé mon père. Brooks m'a appelé et il m'a dit, « Papa, il y a une fusillade à l'école. » J'ai tout de suite su que Eric était impliqué. Il était Eric. À l'intérieur de l'école, personne ne sait vraiment ce qui se passe. Certains croient qu'il s'agit d'une simple plaisanterie de fin d'année. Mais Dave Sanders comprend que la situation pourrait être grave. Neil Gardner reçoit un message radio angoissé en provenance de l'école. Il pense alors avoir affaire à un simple incident. Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce que vous avez un petit peu de temps. Il est un petit peu de temps. Il est un petit peu de temps. Il est un petit peu de temps. All right, everyone. We think there's someone shooting outside. Quiet. I want you to all make your way outside. This way only. Do not go out to the parking lot. Just a minute. I'm all right. Yeah, there's someone going home in high school. Someone shooting a gun out here. And someone got shot, I think. Okay. Do you see anything going on over there? No, someone... Some girls on the ground think she's paralyzed. I think she's hurt. I'm not... Okay, hold on away here with me, just... En quelques secondes, Dave Sanders et deux autres membres du personnel font évacuer presque entièrement la cafétéria. Les bombes posées par Eric et Dylan devraient maintenant exploser. Mais elles ne détonnent pas. Alors que Sean Graves, blessé, tente de se réfugier à la cafétéria, il entend les pas d'un des tireurs derrière lui. Il fait le mort. Délène arrive, il trouve une cafétéria apparemment vide. Il n'y a aucune cible en vue. Dave Sanders se lance dans une course effrénée pour conduire le plus d'élèves vers un lieu sûr. Au cours des deux prochaines minutes, il parcourra les corridors et fera tout pour s'assurer que les élèves sont en sûreté. À l'étage supérieur de l'école, dans un laboratoire de sciences, Aaron Hensey, âgé de 17 ans, termine un travail. L'heure de la pause repas avait débuté quelques minutes auparavant, quand soudain j'ai entendu des bruits. Des bruits étranges que l'on n'entendait pas habituellement à l'école. J'ai senti les murs et le plancher bouger. J'étais vraiment curieux de savoir ce qui se passait. Mais peu après, un enseignant est entré. Il nous a mis au courant de la situation. Un enseignant est entré. Il nous a dit que des gens tiraient des coups de feu dans l'école et que nous devions nous cacher derrière nos tables de travail. Il a ajouté qu'il verrouillait la porte de façon à ce que nous puissions sortir mais que personne ne puisse entrer. Neil Gardner est le premier policier sur les lieux. Gardner croit pendant un bref instant avoir atteint un des tireurs. Après avoir échangé quelques coups de feu avec Gardner, Eric et Dylan entament leur folie meurtrière à l'intérieur de l'école. Ce qui me souviens, c'est de voir cette femme entrer en courant dans la bibliothèque et dire... dire, cachez-vous sous les tables, il y a un élève armé d'un fusil. C'est alors que j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Je crois que nous étions trop surpris pour réagir. Tout le monde se demandait ce qui se passait. Puis elle nous a répété de nous abriter sous les tables. C'est à ce moment que nous avons enfin réagi. Au début, je pensais qu'il s'agissait d'un inconnu qui était entré dans l'école au hasard. Une espèce de cinglé, quelque chose du genre. Je n'ai pas pensé un instant qu'il pouvait s'agir d'un élève de l'école. Jamais je n'aurais cru que quelqu'un de Columbine pouvait faire une telle chose. Je suis resté là à attendre. J'espérais simplement ne pas mourir. J'étais juste en train de dire qu'il n'était pas mourir. Oui, je suis un teacher de Columbine High School. Il y a un student qui a pris un coup. Il a mis un état. Il a mis un état. Je crois que c'est un état. Je suis 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 un état. Je ne sais pas ce qui est dans mon coulard. Dave Sanders tente toujours de faire évacuer les corridors. Cinq voitures de police supplémentaires arrivent sur les lieux. Aaron Hansey se terre toujours dans le laboratoire de science lorsqu'arrive un enseignant à la recherche d'une personne capable de prodiguer les premiers soins. Je lui ai dit que je pouvais l'aider. Puis nous avons traversé le corridor à toute vitesse. Il y avait encore des explosions et des coups de feu. Après avoir rampé hors du corridor, Dave Sanders s'est effondré dans un laboratoire. Il a un urgent besoin de soins médicaux. Nous sommes entrés par la porte arrière dans la salle où se trouvait Dave Sanders. Lorsque je suis arrivé à côté de Dave, il était conscient et savait très bien ce qui se passait. Il était allongé sur le ventre et je me suis dit qu'on avait dû lui tirer dans la poitrine à bout portant. Aaron constate rapidement que Dave Sanders souffre de blessures par balle à chaque épaule. Lorsque j'ai évalué la situation, j'ai vu qu'on lui avait tiré dessus et j'ai compris que c'était grave. Mais il était lucide et très conscient de ce qui l'entourait. Teresa Miller, une enseignante, tente d'appeler le service 911, mais la ligne est constamment occupée. Papa est en route, ne vous inquiétez pas. Enseignante d'un prix à Jacques. Hyundai va de l'avant. Il y a maintenant 6 unités de police devant l'école. Certains policiers rassurent les élèves effrayés et blessés se trouvant à l'extérieur de l'école, alors que d'autres installent un périmètre de sécurité. Respectant la procédure établie selon laquelle il faut en priorité contenir l'incident, aucun policier n'entre dans l'école pour affronter les assaillants. Au cours des 7 prochaines minutes, Eric et Dylan procéderont à un massacre d'une extrême violence. Ils s'en prendront aux 56 personnes qui se cachent dans la bibliothèque. Ils ont dit que tout le monde se lève, nous allons faire sauter la bibliothèque. Je me suis alors dit qu'ils voulaient peut-être uniquement faire sauter la bibliothèque sans faire de mal à personne. J'ai alors pensé me lever et partir afin qu'ils puissent faire sauter quelques livres. Mais quand j'ai vu que personne ne se levait, j'ai pensé qu'il valait mieux ne pas bouger. Ils sont arrivés au centre de la bibliothèque et j'ai pu les apercevoir. J'ai alors vu qu'il s'agissait de personnes que je connaissais. Ces deux élèves que je considérais être des jeunes tout à fait comme les autres faisaient sauter des trucs et tirer sur les gens. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait ? Let's go kill some cops. Shooter ! Il s'agissait dans la bibliothèque. Juste des choses qu'il s'agissait. Jump, c'est... Regarde-toi. Regarde-toi ! Vous voulez mourir, hein? Bien, nous allons tous mourir. Nous allons faire la chambre de l'école. Il y a eu d'autres coups de feu. Je ne peux pas croire que j'ai fait ça. J'ai présumé qu'il lui avait tiré dessus, mais puisque je ne voyais rien, j'ai essayé de garder espoir. Qui est prête à mourir ensuite? Aaron Hansen tente désespérément de garder Dave Sanders conscient. Avec l'aide d'un enseignant et d'un autre élève, et de son père qu'il conseille au téléphone, Aaron se sert des photos de famille de Dave Sanders pour tenter de le garder éveillé. C'est passé! C'est parti. La ligne téléphonique, laissée décrochée par Patty Nielsen, enregistre tous les bruits de la tuerie dans la bibliothèque. J'ai vu ces bottes qui se dirigeaient vers moi à travers les rayons et je me suis dit, ça y est, je vais mourir. C'était vraiment affreux. Je lui ai répondu, c'est John. Je le connaissais un peu et j'espérais qu'il se rappellerait que je ne faisais pas partie des sportifs et que je ne lui avais jamais manqué de respect. C'était vraiment sinistre. J'ai regardé et j'ai dit, est-ce que tu vas me tuer ? Alors il a dit quoi ? Il n'avait pas compris à cause des sirènes d'incendie, alors j'ai répété, est-ce que tu vas me tuer ? Non, mec, viens de là-bas. Juste run. Run. Run ! Alors que la fusillade se poursuit sans rencontrer la moindre position, la présence policière continue de s'accroître à l'extérieur. Les agents se trouvant à quelques dizaines de mètres de l'immeuble entendent distinctement des coups de feu en provenance de la bibliothèque. La police détient maintenant une bonne description d'Eric et de Dylan. Mais aucun policier n'entrera dans l'école avant une trentaine de minutes. Plus tard, la police affirmera avoir reçu des informations à l'effet qu'un des tireurs se trouvait sur le toit et qu'ils étaient au nombre de huit. De plus, les problèmes de communication rendent la coordination encore plus difficile. L'une des choses que la police ne veut pas que les gens sachent, c'est que lors de ce 20 avril, alors que la tuerie se déroulait, alors que des enfants innocents se faisaient tuer, la porte extérieure de la bibliothèque était restée ouverte et les policiers restaient plantés là, à côté de leur voiture, et se contentaient d'écouter alors que ces enfants se faisaient tuer. Ils écoutaient et écoutaient, mais ils ne les ont pas sauvés, ils les ont laissés se faire tuer. Et peu importe ce qu'ils disent, c'est inacceptable. Lorsqu'ils disent qu'ils ont sauvé plusieurs jeunes, c'est faux. Ces jeunes sont s'en sortis seuls, personne ne les a aidés. Prenez l'exemple de Liza Croyce. Cette fille s'est fait tirer dessus et est restée allongée sur le plancher, perdant connaissance à quelques reprises et baignant dans son sang. Lorsqu'ils l'ont finalement rejointe, vers 15h45, elle était encore en vie. Elle est vraiment chanceuse de ne pas être morte au bout de son sang. Je me suis dit qu'il était possible qu'il change d'idée, alors j'ai couru aussi vite que j'ai pu au cas où il déciderait de me tirer dans le dos. Après sept minutes, la folie meurtrière dans la bibliothèque cesse brusquement. Peu avant 11h36. Dylan confronte maintenant un des athlètes de l'école déjà blessé, Evan Todd. Il le menace et l'insulte. Mais il ne le tue pas. Il laisse alors libre cours à un excès de rage. Ajak. Ondé. Va de l'avant. Lorsqu'Eric et Dylan quittent enfin la bibliothèque, 12 élèves ont perdu la vie, un enseignant se meurt et 23 jeunes sont blessés, dont plusieurs grièvement. L'agression ne semble pas suivre un schéma établi. Les victimes semblent tout avoir été choisies au hasard. Des centaines d'élèves et d'enseignants se tèrent encore dans l'école. À un certain moment, alors que Teresa était toujours au téléphone, qu'elle essayait de voir par la porte ce qui se passait, elle a aperçu les tireurs dans le corridor. Ils rechargeaient leurs armes tout juste devant la salle de classe. Il y avait une fenêtre sur la porte, alors ils pouvaient voir à l'intérieur. Je me rappelle avoir couru me cacher. C'était angoissant. Probablement l'un des moments les plus angoissants de toute cette épreuve, car ils étaient juste à côté de nous. J'ai su le lendemain matin que Dave était mort. Ça a été tout un choc. Je croyais qu'on pourrait sortir de là. Il pourrait se faire opérer et se rétablir. Ça m'a brisé le cœur de savoir qu'il était mort. J'ai vraiment fait de mon mieux. Eric et Dylan semblent maintenant errer dans l'école sans buprix. Le journal intime d'Eric et les enregistrements vidéo laissent clairement voir un esprit perturbé, rempli de projets grandioses et destructeurs. Dylan, par contre, demeure un mystère. Je n'aurais jamais pu imaginer que Dylan participerait à un tel événement. Est-ce possible qu'il se soit laissé entraîner dans tout ça ? Selon moi, oui. Et Eric en est l'instigateur. Je le crois vraiment. J'ai discuté avec la mère de Dylan après la fusillade. Dylan essayait toujours d'être là pour Eric et de s'occuper de lui. Parce qu'Eric n'avait pas beaucoup d'amis, contrairement à Dylan. Les gens aimaient bien Dylan. Lorsque j'ai rencontré Eric pour la première fois, et même longtemps par la suite, je ne me doutais pas du tout qu'il avait toute cette colère en lui. Je crois qu'il n'était pas ainsi au début. Lorsqu'il était en première année, il était membre de l'équipe de foot. Il traînait avec nous. Nous faisions toutes sortes de choses. Il n'avait pas toute cette rage en lui à cette époque. C'était une autre personne. Columbine m'a transformé. Et de toute évidence, il l'a transformé aussi. Mais je crois qu'au départ, il était loin d'être aussi psychotique qu'il est devenu par la suite. On déteste les nègres, les latinos, et encore plus les petits merdeux de blanc. On déteste. Vous savez ce que je déteste? Le racisme. Tous ceux qui détestent les Asiatiques, les Mexicains ou ceux qui sont d'une autre race, simplement parce qu'ils sont différents. Vous savez ce que je déteste? Les fans de la Guerre des étoiles. Vous n'avez rien de mieux à faire, bande de débiles. Vous savez ce que je déteste? Ceux qui conduisent lentement dans la voie rapide. Dieu, vous conduisez mal. Eric tente de faire exploser une des bombes au propane de 9 kilos posées dans la cafétéria. Il s'agit du premier geste suicidaire qu'il pose depuis le début du massacre. En cours du mois précédent, on a prescrit à Eric du Zoloft, un antidépresseur fréquemment utilisé pour traiter le trouble obsessionnel compulsif. Mais son état semble plutôt empiré. Il a pris du Zoloft pendant six semaines, mais il a dit avoir des pensées meurtrières et suicidaires. Ce qui signifie qu'il pensait constamment à se faire du mal ou à faire du mal aux autres. Il savait que c'était dû aux médicaments, tout comme les médecins qui ont décidé de mettre fin à ce traitement. Mais tout ce qu'on lui a offert en échange, c'est du Luvox, un antidépresseur de marque différente. On a Luvox. L'autopsie d'Eric révélera la présence d'une dose thérapeutique de Luvox dans son sang. L'autopsie de Dylan Klebold ne révélera aucune trace de médicaments ou de drogue. Les médicaments d'Eric ont-ils joué un rôle dans la tragédie de Columbine? Ou est-ce plutôt son état psychiatrique qui en est le grand responsable? Une chose est sûre, lorsque le père d'Eric apprend qu'il y a eu une fusillade, il pense immédiatement que son fils peut en être l'auteur. Au cours des trois années précédant le massacre de l'école Columbine, dix attaques armées avaient été perpétrées par des adolescents dans des écoles. Aucune d'elles n'a fait plus de cinq victimes. Eric et Dylan, eux, prévoyaient en faire des centaines. On a examiné chaque aspect de leur vie, afin de trouver la raison les ayant poussés à planifier et à commettre un acte d'une telle brutalité. Mais tout semble indiquer qu'il existe peut-être plusieurs raisons. Des circonstances exceptionnelles semblent avoir fournis à Eric et Dylan les moyens et l'occasion de commettre cet acte atroce de terrorisme adolescent. Tout cela combiné à l'inaction et à la négligence de la police, des parents, des médecins et de l'école. La théorie des circonstances exceptionnelles tente simplement de justifier le fait que personne ne soit intervenu auparavant. Plusieurs reprises, la police aurait pu légalement les empêcher d'agir en effectuant des fouilles. Elle aurait pu parler à leurs parents. Leurs parents auraient pu intervenir et dire « Je vais faire un tour dans ta chambre. Hé, mais qu'est-ce que je vois là, 25 bombes tuyaux, il y a sûrement quelque chose qui cloche. » On aurait pu les en empêcher à maintes reprises. Alors que midi approche, Eric et Dylan retournent une dernière fois à la bibliothèque. Un groupe tactique composé de six policiers s'apprêtent à entrer dans l'école, mais par une porte située complètement à l'autre bout de l'immeuble. La police ratissera l'école, salle après salle, et atteindra la bibliothèque en dernier lieu, près de trois heures et demie plus tard. Depuis la tuerie de Columbine, la police locale a revu sa stratégie en cas de menace imminente. Les policiers sont maintenant formés à intervenir rapidement lors d'une fusillade. Eric et Dylan arrivent à la bibliothèque. Une épaisse fumée enveloppe l'horreur de la mort. Ils posent alors un dernier geste quasi-suicidaire, avant de s'enlever la vie à quelques mètres d'un grand nombre de leurs victimes. Avec le recul, on peut voir que les enregistrements vidéo tournés par Eric et Dylan contiennent un terrible avertissement. Mais rares sont ceux qui auraient pu imaginer que leur fantasme deviendrait réalité. C'est parti. I'll rip off your goddamn head If you start it so far up your friggin' ass You'll be copping up Xander For four friggin' months I don't care what you say If you ever touch him again I will friggin' kill you I'm gonna pull out a goddamn shotgun And blow your damn head off Do you understand? You little worthless piece of crap Then she exit Oh yeah I mean, not fuckin' up Okay, what do you got for me? Okay, last name is Harris Yeah, we got it First is Eric I heard Harris? Yeah, Eric Harris Okay, he has a student that's all on by So I know exactly what their names are And I've heard them talk about it once before I know them, I thought they were my friends Okay One of them is named Dylan Clayball We got him I don't have an exact number yet Six to eight outside We don't know who's injured inside yet We shot And how is Mr. Sanders done? Health, Mr. Sanders, no health He's still breathing And how is he doing? He's still breathing He's still breathing A man Need budget I'mYeah Look what I don't know I think Can Are you Commun I am I'm a woman I'm